Au cœur du quartier Riquier, l'école Flair Evolution propose aux professionnels et amateurs de s'initier au Flair Bartending. Le Flair Bartending, c'est une discipline qui consiste à créer des cocktails tout en réalisant une chorégraphie avec tous les éléments du bar. Ça peut être des bouteilles, des shakers, des verres, des serviettes. On essaie de recréer un ballet dynamique et de proposer un spectacle en même temps qu'on réalise le cocktail devant le client. Le Flair est né Outre-Atlantique, c'est une discipline plus ou moins anglo-saxonne qui a été créée à la base pour apporter un show, une interaction entre le client et le barman et apporter un plus au niveau du bar. Le dojo, je l'ai créé en octobre 2012. C'est la continuité de formation qu'on souhaitait apporter à un monde du bar qui est en constante évolution. Et en fait, c'est une nouvelle discipline qui est assez plébiscitée en France. Donc on a voulu permettre aux jeunes et moins jeunes de pouvoir pratiquer ces disciplines dans les bonnes conditions. Il y a tout type de profil. On a des jeunes qui sont au lycée hôtelier. On a des barmans qui sont déjà employés et professionnels depuis quelques années. Ça va de 18 à 30 ans, 35, 40 ans. La limite d'âge, ça commence à partir de 18 ans parce qu'on est quand même dans un milieu où on travaille de l'alcool, tout ça. Mais après, il n'y a pas de limite. Ce qui m'a donné envie de faire du flair, je pense que c'est le fait d'avoir un peu plus de crédibilité dans le milieu du bar. Parce qu'en étant une fille, c'est vrai qu'il faut toujours se battre un peu pour dire qu'on a autant de place qu'un homme dans ce milieu. C'est assez difficile. Le plus difficile, je pense que c'est les débuts. Parce qu'au bout d'un moment, quand on arrive à gérer plusieurs mouvements, on a une facilité. Ce qu'on appelle les routines, les enchaînements de mouvements et tout ça, c'est plus facile. Je pense que le plus difficile, c'est quand on casse sa première bouteille ou ses premiers verres et tout ça, on se décourage facilement. Je m'entraîne peut-être à une ou deux heures par semaine, mais il faudrait que je le fasse plus simple. Cédric Hébéière est un professionnel reconnu, mais au fait, pourquoi cette passion ? J'ai vu le DVD d'un championnat de France et j'ai vu ces barmans qui faisaient voler les bouteilles dans tous les sens. Ça m'a donné envie de faire pareil. Vu que c'était déjà un métier qui me passionnait, j'ai voulu être complet. Une fois que j'ai essayé, après par contre, je n'ai plus pu en démordre. Le plaisir de cette discipline, c'est qu'elle n'est pas encore connue par tout le monde. Ce qui se trouve génial, c'est de la faire découvrir à des personnes de 80 ans. J'ai fait boire des mojitos à des dames de 85 ans. Pour l'avenir, j'espère donner de l'engouement et passionner les gens à ce métier et de faire connaître notre discipline un maximum.